Je vous remercie à vous tous de vous être connectés à cette rencontre de conférences qui est organisée dans le cadre du Hub Créatif de Liège et de Liège Créative. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des organisations, ce qui peut être un réel défi et qui pose de nombreuses questions, notamment pour les ressources humaines. Alors, je vais vous présenter nos trois oratrices, trois femmes aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, en premier lieu, nous allons écouter Ingrid Février, qui est senior change consultant chez Confidentia et également experte en agilité et intelligence collective. Et donc, lors de son exposé, elle nous parlera un peu des enjeux et challenges que représente l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein d'une organisation. Ensuite, nous aurons une deuxième présentation de Giseline Rondeau et Marine Frincennes, qui travaillent toutes les deux au Lantique, qui est un laboratoire, un centre de recherche de l'Université de Liège, qui étudie les processus d'innovation organisationnelle. Voilà, pardon. Et donc, elles sont toutes les deux chargées de recherche au Lantique. Giseline Rondeau enseigne également à HEC et réalise des missions d'expertise dans des organisations publiques et privées. Et Marine Frincennes, qui travaille au Lantique depuis 2013 et occupe également la fonction de chargée de recherche et chef de projet et qui possède également de nombreux domaines d'expertise qui sont en lien ici avec ces conférences. Donc, par exemple, l'impact de la digitalisation et de l'intelligence artificielle sur le travail, l'emploi et les compétences. Alors, elles nous présenteront les résultats de leur étude prospective qu'elles ont menée au sein du groupe Orange sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les activités et les métiers. Bonjour à tous. Je suis d'abord ravie d'être là parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai reçu le difficile challenge de Liège Créatif de vous donner un aperçu très, très bref en 25 minutes du statut actuel de l'intelligence artificielle et des défis et des enjeux stratégiques par rapport à son implémentation en organisation. Donc, je vais vraiment essayer de balayer tout cela et d'abord d'aborder avec vous quand même le contexte général et les enjeux par rapport à l'intelligence artificielle. C'est assez important. Où on en est ? Quel est l'historique ? Qu'est-ce qu'on sait faire maintenant, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas encore faire ? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. L'importance aussi de la stratégie d'entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la gestion de projet et la gestion du changement pour l'intelligence artificielle en particulier avec les axes de travail majoritaires, tant au niveau de l'intelligence artificielle en tant que telle qu'au niveau des ressources humaines. On est bon ? On est parti. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aborder globalement et de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va vous paraître assez simple. J'espère qu'après la conférence, en tout cas après les 23 minutes qui me restent, vous aurez l'impression d'avoir compris globalement. Je ne vais absolument pas aborder les côtés techniques de l'intelligence artificielle. S'il y a des informaticiens dans la salle, déjà, je m'excuse de mon manque de connaissances par rapport à la technique, mais je vais plutôt vous parler de son implémentation stratégique, de sa plus-value et de ses limites aussi. Alors, avant de démarrer, j'aurais bien voulu savoir où vous, vous en êtes par rapport à l'intelligence artificielle. Et je voudrais bien, pour ceux qui ont éteint leur caméra, que vous les rallumiez un tout petit peu, que je puisse avoir un petit aperçu. Je vais vous demander de me lever la main en vous posant des questions, quelques petites questions par rapport à ça. Alors, qui d'entre vous n'a aucune connaissance par rapport à l'intelligence artificielle ? Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors, qui est inquiet par rapport à l'intelligence artificielle ? C'est normal, quand on ne connaît pas, on est inquiet. Alors, qui a déjà eu l'occasion d'implémenter une intelligence artificielle dans une entreprise ? Qui connaît ou a déjà expérimenté des méthodes d'intelligence collective en entreprise ? Oui, c'est plus connu. Qui est spécialisé dans l'informatique ? Qui est plutôt versé dans le côté gestion des ressources humaines ou de la formation de manière générale ? Ok. Alors, de quoi on parle exactement quand on parle d'intelligence artificielle ? J'aime bien cette définition du professeur Malone du MIT qui dit « En fait, il s'agit de machines qui agissent d'une manière qui simule l'intelligence. » C'est assez intéressant parce que la vision qu'on en a actuellement, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, c'est un outil. On a très peur de ce que ça pourrait devenir, mais au stade actuel, c'est un outil. Et le stade actuel, justement, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas vous bassiner avec toute l'historique de l'intelligence artificielle, on est d'accord. Je vous donne ici quelques repères et quelques dates. Vous avez tous entendu parler d'Alain Turing, bien évidemment, le fameux test de Turing qui permet de vérifier la capacité d'une machine à faire preuve de signe d'intelligence humaine. Et puis, il a quand même fallu attendre quelques années avant qu'on dise que l'intelligence artificielle appartient au domaine scientifique. Et puis, on s'est un peu emballés, là. Dans les années 60, on s'est dit « Oh, d'ici 20 ans, les machines pourront faire ce que toutes les personnes peuvent faire. » Sauf que dans les années 70, on a eu ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle, une réduction des financements, etc. On n'y croyait plus beaucoup. Et puis, petit à petit, c'est reparti. On est arrivé dans les années 90, 2000, à tout ce qui était la grande analyse de données, le big data, le data mining, tous les diagnostics médicaux. On va le voir un peu plus tard. On fait plein de choses maintenant. Il y a eu aussi la loi de Moore, pour ceux qui connaissent, la loi de Moore qui dit qu'il y a une croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs. Et c'est ce qu'on a pu voir de plus en plus. Dans les années 2000 et 2010, l'intelligence artificielle est devenue vraiment un enjeu éthique de société. Parce qu'à partir du moment où les intelligences artificielles vont pouvoir avoir accès à des tas et des tas et des tas de données, elles vont pouvoir faire certaines choses. Et je vous donne, par exemple, les voitures autonomes. Les voitures autonomes sont tout à fait prêtes. Elles pourraient très, très bien être réparties sur le marché. Il y a juste que se posent des questions éthiques. Quand une voiture autonome doit choisir entre protéger la personne qui est dans son habitacle ou renverser quatre personnes pour pouvoir sortir d'un accident, c'est un problème éthique et un problème éthique qui doit être réglé par les êtres humains et pas par les machines. Et puis, depuis 2010, c'est vraiment exponentiel. On a appelé ça l'intelligence artificielle no limit, où on voit vraiment se développer de plus en plus ce qu'on a appelé le machine learning et le deep learning. Je vous ai dit que je ne rentrais pas dans la technique, mais l'enjeu par rapport à ça, la problématique n'est plus tellement d'avoir les cerveaux pour conceptualiser les systèmes, mais ce qui est vraiment l'enjeu, c'est le nombre de données. Il faut fournir aux machines un nombre de données à traiter qui sont suffisantes pour permettre son propre apprentissage, avec de nouveau cette question éthique de quel type de données, où va-t-elle épuiser et surtout qu'est-ce qu'elle va en faire. Ça, c'est juste un petit peu d'histoire par rapport à l'intelligence artificielle. Alors maintenant, où on en est ? Eh bien, on a des intelligences artificielles. Je vais vous donner des échantillons de ce qui se passe maintenant. On a des intelligences artificielles qui vont comprendre la radiographie mieux que les médecins, à condition d'être en lien avec des tas de bases de données hospitalières. Je prends simplement l'exemple des épitaux ici, mais ça veut dire mondial, ça veut dire problème juridique, ça veut dire problème de sécurité, ça veut dire problème éthique. Donc, comment on va nourrir ces intelligences artificielles auto-apprenantes, afin qu'effectivement, cette compréhension des radiographies soit la plus fine possible ? Il y a des tas d'exemples qui existent déjà, et beaucoup de radiologues se font aider par des intelligences artificielles dans leur diagnostic. Alors, on en a parlé, les voitures autonomes. On a aussi, oui, ça peut sembler un peu bête, mais nos ados en raffolent. On a des jeux vidéo extrêmement complexes qui sont vraiment développés avec des intelligences artificielles et qui amènent à créer des mondes incroyables, où les gens sont connectés des heures et des heures. On a des intelligences artificielles qui vont créer des musiques. Je dis bien créer des musiques. Donc, sur base de certains algorithmes, elles vont développer quelque chose de nouveau, qui n'existe pas encore. Alors, ça peut être des musiques à la Wagner, à la Mozart, mais ça peut être du rap, ça peut être plein d'autres choses. Et ce sont des choses qui vont être développées par cette intelligence artificielle sans intervention humaine à ce stade-ci. On a aussi des intelligences artificielles qui créent des toiles. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu, il y a quelques mois, un espèce de micro-scandale parce qu'une intelligence artificielle avait créé une toile à la Rembrandt et les experts s'y sont fait prendre. Les experts se sont dit non, 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 c'est tout à fait une toile qu'on ne connaissait pas, qui avait été oubliée, alors que c'était une pure création d'une intelligence artificielle. Alors, on a des intelligences artificielles qui vont voir à travers les murs aussi. Ça pose plein de questions. Alors, ça peut être très, très utile dans certains milieux, comme les milieux hospitaliers, mais bon, il faut pouvoir, éthiquement parlant, mettre des règles en place pour pouvoir régler tout ça. On a des intelligences artificielles qui vont imaginer une partie manquante d'une photographie. Et donc, à force d'apprentissage, d'apprentissage, de voir un maximum de photos, elles vont pouvoir imaginer ce qui manque et le recréer. Alors, vous voyez, c'est très, très, très large, tout ce que les intelligences artificielles font maintenant. Mais se pose la question, la question qui fait couler beaucoup d'encre, la question qui fait peur, c'est, mais quel est le rôle professionnel de l'homme dans les années à venir par rapport à tout ce qu'on est en train de développer au niveau des intelligences artificielles ? Alors, je vous l'ai dit, cette dernière question, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre. Cependant, je pense, sans être extrêmement optimiste ou naïve, ce n'est pas la première fois que l'environnement global de travail change radicalement. On a, pour exemple, la période de l'industrialisation. Cette période-là nous a démontré vraiment la capacité de l'être humain à créer, imaginer de nouveaux emplois qui permettraient alors le fonctionnement d'un nouveau paradigme. Il faut quand même être bien conscient que l'intelligence artificielle en entreprise, elle incarne un tournant vraiment radical, tant dans la disparition de certains emplois actuels, et ça, il ne faut pas se mentir, c'est le cas, mais aussi dans la création de nouveaux jobs. Mais à côté de ça, c'est aussi une nouvelle façon de voir la manière d'enseigner. En effet, pendant longtemps, on faisait des études, des études universitaires ou des études supérieures, ou peu importe, et puis on allait travailler et on conservait l'expertise qu'on développait petit à petit, quasi tout au long de sa carrière. Il y a fort à penser que la majorité des métiers qu'on apprend maintenant ne seront peut-être plus nécessaires d'ici 15, 20 ans. Et donc, il y a cet apprentissage continu qui doit être mis en place et qui est vraiment important en entreprise. Et donc, ça demande quoi ? Ça demande de l'agilité dans l'apprentissage, ça demande de l'agilité dans le développement. Il ne va plus s'agir simplement d'apprendre une matière, une expertise ou un métier, mais d'apprendre à apprendre. C'est donc toute la société qui est impactée par le challenge de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure d'intelligence collective, on connaît bien l'intelligence collective en entreprise, forcément l'intelligence humaine, et l'idée, c'est d'arriver à la mise en place d'un nouveau type d'intelligence collective, un espèce de partenariat qui mettra en place une boucle d'apprentissage. Les machines seraient améliorées par les humains et par l'expérience, et les humains amélioreraient également l'effectivité de leur travail par les machines. Ça représente également un défi, parce que pour que l'intelligence collective produise un résultat supérieur à la somme d'étui d'un groupe, il faut différentes conditions, on le sait, ça vaut pour l'intelligence collective humaine, mais certainement aussi pour ce type de partenariat, intelligence artificielle, intelligence collective. Il faut la présence de beaucoup d'intelligence sociale, une participation égale et une grande proportion de perceptions sociales. Donc le défi, il est vraiment de conceptualiser des machines qui travaillent optimalement avec les êtres humains. Et c'est quelque chose qui est très, très important, parce que souvent, on a une grande idée, on va développer une intelligence artificielle, c'est très, très chouette, mais ce lien avec l'être humain n'est pas toujours présent partout. Alors, on a parlé, je vous ai dit, il y a des métiers qui vont disparaître, c'est vrai, il y a des métiers qui vont disparaître. En même temps, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais de manière générale et globale, on ne sera pas tant face à des métiers pour l'intelligence artificielle et des métiers pour les êtres humains, on va plutôt être dans quelque chose de plus subtil, plutôt une répartition des tâches qui viserait à optimaliser ce que chacun fait de mieux pour en dégager une plus-value globale réelle. Je prends un bête exemple, on parle beaucoup pour le moment, je reviens souvent avec des exemples du secteur hospitalier, parce que c'est un secteur qui est en crise pour le moment, on le sait, rien qu'avec la COVID, aussi avec le nombre d'emplois pour le personnel soignant, etc. Imaginez deux secondes, une infirmière, elle passe beaucoup de temps à faire du travail administratif, à faire du travail pour être en lien avec la pharmacie, etc. Toutes des tâches très répétitives qui, avec la fatigue, entraînent parfois certaines erreurs, mais tout ce temps-là n'est pas consacré à soigner et prendre soin du patient, ce qui est quand même la raison d'être de son métier premier, avec un découragement du personnel infirmier, etc., mais un risque d'erreur en plus. Si on arrive à répartir ces tâches et à donner certaines tâches, il y a certains hôpitaux qui le font déjà, à des intelligences artificielles, ça permet de dégager du temps pour que les êtres humains puissent y consacrer à ce qu'ils font de mieux et ce qui était le sens de leur métier au départ, et sans être complètement naïf, je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de résultats, et on peut le voir dans les métiers juridiques, on peut le voir dans les métiers fiscaux, et donc c'est réplicable par rapport à beaucoup de métiers. Alors concrètement, je vous avais dit que je vous parlerais d'implémentation en organisation. Ce qui est important quand on décide d'implémenter une intelligence artificielle dans une organisation, c'est de bien avoir à l'esprit que l'intelligence artificielle, c'est un outil de support à l'atteinte d'une stratégie, une stratégie professionnelle globale. Pourquoi ? Parce que, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a énormément d'interconnexions entre la stratégie de l'entreprise, la façon dont on va répartir les tâches entre les ressources humaines, et on va le voir par rapport à l'implémentation du projet, ce n'est pas juste paramétriser une intelligence artificielle, et éventuellement adapter certains processus, ça va bien au-delà de ça. Je vous donne quelques exemples, en termes d'impact, on pourrait avoir différents exemples. En fonction de l'intelligence artificielle qu'on va implémenter, on pourrait se dire, on va faire une stratégie de réduction des coûts. Et donc, on pourrait dire, on va prendre des robots. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits robots, je pense qu'il y en a à la Citadelle à Liège notamment. On pourrait dire, on va investir dans ces petits robots pour réduire le personnel d'accueil. OK, on réduit les coûts. Ou ces mêmes robots, on pourrait les mettre dans des tâches plus opérationnelles, plus relationnelles, pardon, avec une stratégie de différenciation. On voudrait que les gens se sentent mieux accueillis. On les utilise aussi pour être assistants. J'ai mis de kiné, mais il y en a d'autres aussi. Ils vont faire des tâches répétitives avec une stratégie de coûts et en même temps une stratégie de différenciation, permettre de dégager certaines tâches pour le personnel soiné. Ces mêmes robots encore, on les voit comme mascottes dans des départements comme la pédiatrie ou la gériatrie, donc stratégie de différenciation. C'est très drôle, on a des robots qui sont peints par les enfants ou qui tiennent compagnie aux personnes âgées en venant leur donner la météo du jour ou ce genre de choses. Et c'est fort apprécié aussi. Il va aussi falloir mettre un focus sur les processus métiers prioritaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut entreprendre au niveau de notre stratégie d'entreprise, par quoi on va commencer ? Est-ce qu'on veut d'abord mettre le focus sur l'accompagnement des patients ou est-ce qu'on veut diminuer la charge de travail de certains départements ? Je parle du personnel infirmier, mais ça peut être les personnels de support. Est-ce qu'on veut améliorer les processus comptables et financiers ? Et donc, il y a toute cette réflexion stratégique qui doit avoir lieu avant de choisir le type d'intelligence artificielle qu'on veut implémenter et ce qu'on veut en faire. Et donc, la stratégie digitale va découler de la stratégie globale de l'entreprise. C'est vrai pour toutes les stratégies digitales, mais particulièrement pour l'implémentation d'intelligence artificielle. Alors, comment ? Alors, je suis très contente qu'on ait le cas d'Orange et je suis très curieuse de pouvoir le découvrir parce qu'ici, je balais très, très vite tout ça et j'aurais bien voulu pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais il y a une première chose, c'est de se dire qu'il est totalement inefficace d'implémenter une intelligence artificielle avec les méthodologies de gestion de projets habituelles, genre Prince2, PMBOK, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des méthodologies qui demandent une énorme analyse préalable, et puis fixer les milestones, les objectifs, un scope, planning, budget, comme quand on fait un projet. Or, on le voit, il y a quelque chose qui fait que nous sommes dans un environnement ultra complexe, puisque l'intelligence artificielle, même si on décide de l'implémenter pour un département, elle va être en lien avec plein d'autres départements. Donc, il y a des révisions de processus, il y a plein d'acteurs qui vont aller autour de la table pour pouvoir paramétrer correctement l'intelligence artificielle, mais aussi continuer à faire en sorte qu'elle s'adapte, etc. Donc, on est dans beaucoup de complexité, et on est en même temps dans un environnement qui est un peu incertain, parce qu'on ne sait pas trop toujours ce que ça va donner, et donc, la gestion de projet, ici, typiquement, doit se faire de manière agile, itérative et participative. Alors, après, il y a un gros, gros enjeu qui est l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement, ici, comme dans tout projet, mais ici, il est vraiment fondamental, qu'il soit sous la responsabilité d'interne à l'organisation, ou d'externe, peu importe. L'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, elle est par essence transversale, cross-départementale, cross-processus. Il va lui falloir un maximum de données. L'implémentation d'une intelligence artificielle, indépendamment de la répartition des tâches et du design de nouveaux processus, elle peut impacter potentiellement l'enterté de la structure de l'entreprise, son style de management et jusqu'à sa culture. Donc, il faut vraiment être attentif à cette partie-là. Alors, il y a différents axes. Il y a, je vous l'avais dit, il y a l'axe intelligence artificielle avec, d'une part, définir la répartition des tâches entre l'intelligence artificielle et les humains. Je prends l'exemple du robot ici, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Le contrôle de l'exécution correcte des tâches par IA, donc ce n'est pas tout de l'avoir paramétrisé, mais voir si effectivement les tâches sont éputées correctement. Donc, on est dans de l'amélioration continue. Un processus de correction qui doit mettre en place, en fait, de mauvaises exécutions. De nouveau, l'amélioration continue. Vous voyez, on est vraiment en itération et en cycle. Et alors, pouvoir réfléchir aux problèmes éthiques éventuels et voir comment on les mitige. Si on prend le secteur hospitalier, je prends, pour exemple, la gestion des données des patients. Ça peut donner des problèmes éthiques. À quel type de données l'intelligence artificielle peut avoir accès ou pas ? On a le contexte juridique qui est le consentement libre et éclairé des patients en droit belge. Et donc, voir un petit peu comment on va pouvoir gérer tout ça. Après, au niveau des axes sur les ressources humaines, il va y avoir comment on définit le nouveau job. Je vous avais dit, répartition de tâches, mais aussi probablement de nouveaux métiers. Alors là, vous avez des exemples, des exemples qui existent déjà sur le marché. Les data planners, les intelligences artificielles whisperers, collective intelligence officers, alors qu'on est dans l'intelligence collective entre intelligence humaine et intelligence artificielle et plein d'autres choses qu'on pourrait encore développer et imaginer comme type de job. Après, ce qui est fondamental, je vous ai dit, je reviens sur le apprendre à apprendre. Ça veut dire mettre en place des processus d'apprentissage, de formation et d'amélioration continue du job, mais pas simplement en one-shot pendant un projet, mais vraiment de l'ancrer dans la culture de l'entreprise. Voir les différents contenus du job et permettre, et mettre en place un accompagnement adéquat. Donc, vous voyez ici quels sont les enjeux pour tous les départements, ressources humaines, formation, etc., etc. Alors voilà, je suis au bout de ma présentation. J'ai essayé de balayer largement, en effleurant tout assez superficiellement, et donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais donc, effectivement, je vois qu'il y a une belle articulation entre notre présentation et celle qui vient d'être faite, puisque déjà, un premier point commun, c'est que nous ne sommes pas non plus informaticiennes. Donc, nous nous intéressons aux aspects vraiment managériaux, organisationnels et RH, de l'innovation, et donc dans le cas présent, de l'intelligence artificielle. Et on va venir illustrer, donc donner vraiment un coup de projecteur sur les métiers RH en particulier. Donc, retour d'une étude prospective au sein du groupe Orange, et plus particulièrement via l'Institut des métiers du groupe, qui est le bureau d'études, en quelque sorte, du groupe Orange. Et alors, la particularité intéressante ici, c'est que c'est un organe paritaire. Donc, on a à la fois tenu compte des préoccupations, évidemment, du banc patronal, des RH qui étaient représentés dans le directoire de l'Institut, mais aussi des organisations syndicales qui viennent avec peut-être d'autres préoccupations, à un moment donné, sur cette question, évidemment, qui est génératrice de pas mal d'angoisse aussi, au sein d'un groupe de télécom tel qu'Orange. Pardon. Donc, à la diapositive suivante, je vais commencer, moi aussi, décidément, autre point commun avec Ingrid, par une petite perspective historique, mais vraiment ciblée sur les outils RH, pour le coup. Alors, l'histoire commence dans les années 80, avec les systèmes d'information ressources humaines, les SIRH, dont l'objectif, c'est un outil à destination du personnel RH, donc pas de l'ensemble des collaborateurs, et il vise à collecter, à stocker, et analyser, finalement, l'information concernant les RH d'une organisation. Donc, l'objectif derrière, vous l'avez compris, c'est d'automatiser le traitement des données RH pour préserver les professionnels du métier, de devoir jongler avec des feuilles de calcul, et donc de jongler manuellement avec les données dont ils disposent au niveau RH. Diverses fonctionnalités, évidemment, notamment en recrutement et sélection, notamment en formation, mais j'y viendrai plus tard. Il y a ensuite la deuxième génération de ce type d'outils, c'est la GRH en ligne, donc le EHRM, où là, on est dans un outil qui est donné, qui est mis à disposition de tout le personnel, et pas seulement des professionnels RH. Donc, on a notamment ces espèces de guichets self-service au niveau RH pour aller chercher sa feuille de congé et la rentrée, pour faire une demande de formation, pour en voir où on en est sur son statut ou sa situation pécuniaire, pour avoir les fiches de paix aussi, on a tous à ça aujourd'hui, mais bon, voilà. Ça fait partie de cette évolution dans la digitalisation RH qui aboutit alors aujourd'hui, mais déjà depuis quelques années, sur les RH analytiques, et l'intelligence artificielle qui repose notamment sur ce présupposé que la masse de données dont on dispose va croissant. Donc, il va falloir faire quelque chose avec ces données et notamment en RH, il s'agit d'utiliser des algorithmes qui vont permettre, sur base de ces données, de prédire, dans certains cas, des résultats. Alors, ça peut être des résultats en recrutement en sélection, qui est finalement le meilleur candidat, ça peut être des résultats, deviner l'intention de partir de quelqu'un sur base de différents paramètres, mais j'y viens dans la diaphe suivante, où vous voyez, ben voilà, quelques usages. Donc, ça, c'est une étude qui a été menée par Littler, qui est un cabinet de consultance et d'expertise, qui a fait un sondage sur, mais finalement, en quoi est-ce que vous utilisez, vous, professionnels RH, les data analytics, l'intelligence artificielle dans vos métiers. Et on voit que la majorité, justement, est utilisée en recrutement en sélection, ou alors en gestion du personnel, mais au niveau plutôt stratégique. Donc, travailler, voilà, sur leur performance, travailler sur les décisions de promotion, ce genre de choses, sur base de l'analyse de toutes ces données dont on dispose au niveau RH, mais évidemment, les données signalétiques, mais il y a les données de profil, les données liées à l'évaluation, etc. Alors, vous voyez sur la colonne de droite quelques exemples de logiciels qui existent déjà, qui sont utilisés, et à quelle fin, donc quelles sont les finalités ou les promesses de ces outils. On voit qu'on est effectivement sur beaucoup de processus de sélection, notamment des interviews vidéo asachrones, où il y a une analyse des expressions faciales, de la tonalité de la voix. On peut avoir simplement, enfin simplement, ce n'est pas si simple, mais dans des grosses masses de données, c'est intéressant, du scanning et du tri de CV, où sur base de quelques mots-clés, on va sélectionner une partie des candidats qui semblent mieux répondre au profil recherché. Aussi, l'apprentissage machine qui est utilisé, par exemple, pour l'évaluation, donc à nouveau, au travers d'interviews vidéo qui sont ensuite décortiqués par l'analyse d'intelligence artificielle, ou encore, comme je vous donnais un exemple précédent, on analyse le comportement des collaborateurs via leur activité digitale pour prédire, dans une certaine mesure, leur intention de quitter leur entreprise. Donc, voilà quelques exemples. Et alors, à la diaphe suivante, vous allez voir quelles sont finalement les promesses et les réalités de terrain de cette digitalisation RH. Alors, les promesses étaient valables à la fois pour les SIRH, donc la première génération de digitalisation RH, que ça l'est aussi pour l'IHRM et également pour l'IA. Donc, on voit que les constats, dans une certaine mesure, se répètent de génération en génération. Alors, première catégorie de promesses, vous allez améliorer votre efficacité. Donc, l'efficacité qu'on définit ici comme le degré dans la mesure où on va atteindre le résultat souhaité, le succès dans ce qu'on a entrepris. Et donc, il y a une promesse de réduction des coûts, d'accélération du rythme de travail, puisque toute une série de tâches vont être traitées automatiquement par une machine qui apparemment serait plus rapide et plus fiable que l'être humain qui a ses humeurs, ses coups de fatigue, etc., les fameuses erreurs humaines, et qu'on va pouvoir, au final, réaliser plus de travail avec moins de personnel. Alors, les preuves, les preuves, c'est des preuves qui viennent de la littérature, de différentes études qui ont été menées. On se rend compte que sur la réduction des coûts, mais on n'est pas tous d'accord, entre chercheurs et professionnels de ce type de logiciel, sur ce qu'est la réduction des coûts, on observe plutôt parfois un déplacement des coûts, que ce soit des coûts en matière financière, donc vraiment des gains, ou des coûts en matière humaine. Donc, par exemple, en termes de démission de charges administratives, certes, pour les professionnels RH, il y a moins de charges administratives, mais dans certains cas, cette charge se transfère sur les employés et les responsables hiérarchiques. Par exemple, il y a maintenant tous ces portails self-service, la mise à jour des données est à charge de l'employé, vérifier son parcours de formation ou toutes sortes de formulaires en ligne qui finalement ne sont plus procédées par les ressources humaines, mais le sont directement par l'employé. Alors, autre type de promesse, les promesses en termes d'efficience. Donc là, c'est de dire accomplir quelque chose, mais en mettant dans la balance les moyens en termes de temps, d'argent, d'efforts ou de compétences pour atteindre cette performance. Donc, dans quelle mesure on est dans une balance favorable ? Et donc, effectivement, on peut éliminer ou atténuer certains biais qui sont liés à l'activité humaine ou avoir une meilleure adéquation candidat-employé d'une part, entreprise de l'autre parce que la sélection serait moins entre guillemets subjective, mais finalement, on se rend compte dans les études, dans la réalité des usages que les algorithmes ne sont pas forcément plus objectifs que les humains parce que les algorithmes sont quand même développés. Derrière, il y a des humains et il y a toute une série d'études qui ont été faites sur les billets où notamment pour caricaturer et régimer très fort les résultats, on s'est rendu compte que ces programmeurs d'algorithmes étaient souvent des hommes blancs d'une quarantaine d'années et que donc, systématiquement, les critères qu'ils associaient à leur propre performance n'étaient pas dissous dans l'algorithme, ils étaient toujours présents et que donc, des caractéristiques qui étaient peut-être plus présentes dans des profils féminins ou dans des profils issus de la gestion de la diversité, donc des profils un peu plus larges que l'homme blanc 40 ans n'étaient pas pris en compte et que donc, les résultats dans les sélections étaient totalement biaisés. Alors, troisième catégorie de promesses, l'amélioration des services où il est vendu aux professionnels RH, mais grâce à l'utilisation de ces systèmes, vous allez pouvoir vous centrer sur les tâches complexes à haute valeur ajoutée et toutes les tâches peut-être plus répétitives, plus rébarbatives, vous en serez débarrassés, la machine fera ça à votre place et ce, à n'importe quelle heure et où que vous soyez dans une certaine mesure puisque, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas, c'est une machine, donc ça n'a pas d'horaire en particulier. On se rend compte qu'effectivement, oui, ce centrage sur des activités plus stratégiques, plus à valeur ajoutée peut se produire dans certains cas, mais cette charge administrative dont on est dans une certaine mesure préservée se remplace par une forme de recherche technologique. C'est toutes les interactions homme-machine qu'on n'avait pas forcément avant et qui prennent davantage d'importance dans le travail. Par ailleurs, dans certains cas, on se rend compte que dans le métier même de ressources humaines, notamment au niveau des entretiens, mais la technologie amène également bien, il peut y avoir aussi des problèmes, il peut y avoir des malaises qui sont liés à l'utilisation de cette technologie, tant par les professionnels que par les candidats eux-mêmes d'ailleurs. Alors, par rapport à toute cette littérature qu'on a pu analyser, à la diaphe suivante, nous, on a choisi un angle d'attaque en particulier. Donc, on se rend compte que généralement, en théorie, il y a différentes manières d'aborder le lien homme-machine, donc cette relation entre l'usager et la technologie. Alors, on a choisi de ne pas utiliser le diffusionnisme où là, l'idée est de dire que c'est la technologie qui est proposée ou qui s'impose aux utilisateurs qui change alors leur pratique en utilisant cette technologie. Donc, on est dans quelque chose de très techno-centré, à l'inverse, c'est un autre courant théorique qui est plutôt celui de l'appropriation où là, on renverse dans une certaine mesure le rapport de force puisqu'on dit la technologie est là mais c'est l'usage ou le non-usage ou le détournement d'usage, donc c'est l'usager qui a le pouvoir de finalement déterminer le succès ou pas d'une technologie et son appropriation dans une organisation. Nous, on a choisi de se distancier de ces deux courants-là et de prendre celui de la sociomatérialité où on est finalement dans une abrication intrinsèque entre la technologie d'une part et d'autre part les usages et donc dans quelle mesure les usages font évoluer la technologie ? Ingrid le disait tout à l'heure selon le type de stratégie, le type de choix qu'on va faire d'une technologie plutôt que d'une autre, ça va déterminer aussi le succès et le développement de celle-ci mais également cette technologie en retour va aussi avoir une influence sur les usages et dans le cas RH ici sur les pratiques professionnelles du personnel RH. Alors pour travailler sur cette analyse dans la mesure où on est sur un sujet très actuel, très changeant, je veux dire les publications d'il y a 5-10 ans dans certains cas sont déjà obsolètes, on a travaillé à la fois sur la littérature scientifique, ce sont des études qui ont été menées mais on sait qu'un processus de publication scientifique prend parfois deux ans donc il y a parfois déjà un certain recul entre les données et le moment où elles sont communiquées, analysées, publiées et on a travaillé également sur la littérature grise donc c'est de la littérature plutôt de consultants, de la Commission européenne, du Forum économique mondial ou encore d'instituts d'études privées tels que par exemple dans notre cas ici l'Observatoire des métiers télécoms, ils font des études aussi mais ce ne sont pas des études qui sont forcément peer-reviewed et inscrites dans ce qu'on appelle la littérature scientifique et donc pour ce type de thématiques à changement rapide on voulait être sûr d'avoir des données à jour et d'être vraiment up to date sur les analyses et on a combiné donc les deux types d'informations, les deux types de sources j'ai envie de dire. À la diapositive suivante, donc vous voyez et à nouveau ici on rejoint pas mal la présentation d'Ingrid puisque nous aussi on s'est dit mais finalement considérer un métier c'est peut-être réducteur dans la mesure où tous les aspects du métier ne sont pas concernés par cette collaboration de machines et donc on a préféré travailler sur la décomposition du métier en tâches ou en sous-tâches dont certaines font l'objet d'une collaboration en machine donc sont automatisables ou d'autres ne le sont pas et donc c'est par ce biais-là des tâches que finalement on a reconsidéré ou considéré de façon beaucoup plus précise finalement les différentes compétences nécessaires aux collaborateurs pour mener à bien ces tâches et voir dans quelle mesure la digitalisation amener des nouveaux outils qui venaient transformer les pratiques professionnelles et finalement faire évoluer modifier ou améliorer prenons ça comme on veut l'expertise des professionnels qui vont être amenés à mener soit d'autres tâches soit mener des tâches autrement alors en termes de compétences il y a énormément de littérature sur la compétence c'est pas toujours facile de trouver des typologies qui soient communément acceptées par tous nous considérant notre sujet on a distingué les compétences digitales qui sont liées à l'utilisation de langage ou d'outils digitaux l'utilisation ou la programmation les compétences spécifiquement métiers comme par exemple pour les RH le fait de mener un entretien le fait de savoir analyser un CV ce genre de choses le fait de savoir dresser un profil de compétences pertinents par rapport à l'entreprise et les compétences soft celles qu'on dit remplaçables qui sont les compétences par exemple Ingrid en a donné quelques exemples aussi d'intelligence émotionnelle tout ce qui est plus relationnel la créativité l'innovation etc. et on voit d'ailleurs que la majeure partie de la littérature consacrée à l'intelligence artificielle souligne deux choses d'une part les compétences digitales deviennent de plus en plus importantes et donc il y a un essor nécessaire des compétences digitales quel que soit le métier puisque tous les métiers sont de près ou de loin concernés par cet essor de l'intelligence artificielle et d'autre part l'importance de plus en plus centrale des compétences soft puisqu'on dit c'est là qu'est vraiment la composante humaine qui ne sera pas remplacée par la machine qui n'a pas d'émotion etc. et donc dans la collaboration de machines les compétences soft sont très souvent mises en avant à cette théorie passons maintenant à la pratique donc cette recherche-action qu'on a menée à la dièse suivante s'il vous plaît avec l'institut des métiers a couvert contractuellement une période d'un peu plus d'un an mais finalement elle a duré 12 mois parce qu'au moment même où on a répondu à cet appel d'offres d'appel à projet ouvert qu'Orange lançait on a déjà commencé à échanger avec l'entreprise et à co-construire finalement en fonction de leurs besoins de leurs préoccupations de leurs métiers parce qu'ils sont 100 000 donc des familles de métiers ils en ont beaucoup mais bon voilà selon la littérature il y a certaines interconnexions avec l'intelligence artificielle qui seront plus élevées dans certains métiers que d'autres et donc on a travaillé sur cinq métiers cibles en particulier l'intervention réseau dans leur cas tout ce qui est maintenance prédictive etc. très important la relation client c'est justement ces échanges qui sont parfois informatisés par exemple avec des robots qui vont sur le site établir une interaction avec les clients avec le marketing avec les ressources humaines et avec les métiers de la finance puisqu'il y avait aussi Orange Bank qui se développe parallèlement à cette étude et donc en cours d'étude on a intégré aussi les métiers de la finance et donc leur préoccupation c'était donnez-nous un petit peu l'état actuel dans le groupe de comment l'intelligence artificielle et la robotisation des processus se passent et quels sont les futurs potentiels finalement pour nos métiers et donc en termes de méthodologie on a fait un questionnaire sur près de 8000 personnes un petit peu moins des entretiens auprès d'experts internes et externes des focus group avec des genres de métiers et chaque fois alors on avait des retours avec le directoire qui nous permettait d'ajuster au mieux le questionnement par rapport à leurs préoccupations je cède maintenant la parole à Marine et je m'excuse pour le temps que je lui ai pris et elle va vous donner donc plus de détails en particulier sur nos résultats pour les métiers RH merci j'étais un peu trop vite dans les dias alors en fait on va illustrer les résultats de notre étude sur deux processus qu'on a observé dans le RH donc les résultats viennent particulièrement des échanges qu'on a eu dans les focus group avec les professionnels RH alors le premier exemple de process dont on a discuté avec eux c'est un processus de sourcing donc c'est-à-dire le fait d'aller identifier des candidats éventuels pour compléter des postes que ce soit en interne à l'entreprise ou en externe qui était assisté par un outil d'IA qui est centré sur les compétences donc on parle bien d'outils comme Ingrid l'a dit et donc c'est un outil d'IA qui est nourri de descriptions de postes descriptions de postes qui sont élaborées par les RH en collaboration avec les départements qui souhaitent recruter ces personnes et les descriptions de postes sont données à l'outil qui va lui-même en fait scanner toute une série de CV que ce soit en interne ou en externe et sur base d'une adéquation entre les compétences qui sont spécifiées dans la description de postes et les compétences qui sont mentionnées sur les CV va proposer en fait aux recruteurs une présélection de candidats qui pourraient être aptes à compléter ce poste ensuite il y a une deuxième étape après le scan qui est donc la sélection des candidats par recruteur qui mène ensuite à des entretiens en présentiel ou en à distanciel maintenant avec le COVID et donc on voit que ce processus mobilise c'est une série de compétences dans les trois qu'on a identifiées donc quand il s'agit d'élaborer la description de postes ou de pouvoir analyser les résultats on doit pouvoir comprendre ce qu'un écosystème il y a comment il fonctionne on doit pouvoir comprendre comment les données sont produites on doit pouvoir aussi utiliser des applications pour pouvoir en fait rédiger une piche de description de postes qui corresponde à ce que l'outil ce dont l'outil a besoin pour aller scanner les CV donc en termes de compétences professionnelles on a identifié la nécessité de pouvoir traduire les besoins en fait du département qui exprime des besoins en termes de recrutement et de pouvoir les traduire correctement en description post-RH qui va être donnée à l'outil il y a toutes les questions particulièrement en Europe du droit du travail et de la protection de la vie privée avec le RGPD il y a la nécessité de pouvoir examiner les CV que l'outil il y a aura présélectionné et le fait en technique de pouvoir mener les entretiens pour pouvoir déceler in fine sur la présélection faite par l'outil quel est le candidat le plus apte à occuper le poste et donc les personnes avec qui on a discuté ont aussi beaucoup souligné des compétences soft comme pouvoir communiquer avoir une certaine curiosité lorsqu'on pose des questions une écoute il y a la négociation qui intervient dans le processus d'engagement particulièrement quand on parle de salaire et les questions d'intelligence émotionnelle pour voir s'il y a un fit entre une correspondance entre le candidat et le poste recherché donc ça c'est le premier processus analysé le deuxième qui est utilisé au sein de l'entreprise c'est un outil de mobilité interne qui est assisté par un outil d'IA de gestion des carrières donc là il y a des fiches carrières qui sont élaborées par les professionnels RH qui sont données à l'outil IA et qui va analyser les données qui sont dans l'entreprise et les postes ouverts à l'entreprise et qui va effectuer un appareillage en disant cette personne qui travaille maintenant chez Orange voilà ce qu'on lui suggère pour son évolution de carrière d'aller vers tel ou tel profil ou tel ou tel emploi qui existe dans l'entreprise donc les compétences digitales on le voit restent sensiblement les mêmes pour le professionnel RH de comprendre comment fonctionne l'IA de comprendre comment les données sont produites et les applications il s'agit de bien connaître la compagnie en fait lorsque dans l'entretien de carrière on revoit on passe en revue avec le candidat la personne qui travaille chez Orange finalement quel poste conviendrait au sein de l'entreprise puisque le personnel RH lui-même peut avoir connaissance d'autres postes qui ne sont pas proposés par le client les questions de droit du travail de technique d'entretien et de coaching et les compétences soft qui restent primordiales donc la communication l'écoute et pouvoir interpréter verbalement et non verbalement ce que les employés nous font ressentir aux professionnels RH dans cet entretien de coaching donc ça ce sont toutes ces compétences qui nous ont été données directement par les professionnels RH lorsque nous étions en focus group avec eux alors on a sur un petit peu d'analyse par rapport à comment ces processus sont modifiés par l'IA on voit d'un côté il y a le sourcing avec l'offre d'emploi et les candidats et à droite les employés et le nombre de postes qu'ils pourraient occuper dans l'entreprise ce qui se passe lorsque l'outil est utilisé c'est qu'il y a une première sélection qui est faite donc d'un côté l'outil va estimer qu'un certain nombre de candidats sont utiles enfin peuvent correspondre à cet offre d'emploi et de l'autre côté qu'un certain nombre de postes peuvent correspondre à l'employé donc qui va avoir un entretien de coaching et c'est là en fait ce qu'on a identifié et ce qui se distingue un petit peu de la littérature sur l'IA c'est que ce qui est crucial pour faire une correspondance entre ces entre ces présélections et finalement la personne ou le poste qu'on va recommander c'est l'expertise RH qui d'un côté en fait vient en contournement à la présélection qui est faite par l'outil puisqu'en fait le RH connaît sa compagnie connaît ses employés et donc sait quel poste peut correspondre et donc le RH peut dire non mais moi le poste qui est proposé par la compagnie pour faire l'employé ça n'a pas de sens et je recommanderais plutôt d'utiliser ou d'orienter l'employé vers tel autre poste par contre du côté pour l'instant en tout cas de la manière dont les outils sont conçus du côté et de la manière dont c'est utilisé chez Orange et là on voit bien qu'en fait un même outil selon la stratégie qui est développée par l'entreprise peut prendre différentes orientations la manière dont c'est conçu chez Orange pour l'instant cette expertise RH est bien en fait sans couper par outils puisque le RH ne travaille qu'avec la présélection qui a déjà été faite par l'outil donc le RH n'a plus cette capacité d'aller revoir les CV qui en fait ont été éliminés et donc qui se retrouvent face à la présélection déjà faite par l'outil et ensuite cette expertise RH elle est aussi transformée puisque dans l'entretien d'embauche particulièrement il s'agit d'aller identifier les personnes qui correspondent réellement parce que là en fait on a vu on parlait d'adaptabilité à l'outil on voit des candidats qui en fait font tout pour correspondre à comment la machine fonctionne donc ils vont jusqu'à aller mettre des compétences en blanc dans leur CV pour que la machine puisse les lire et donc quand on arrive à l'entretien en fait ce ne sont pas du tout des candidats qui sont faits pour l'offre d'emploi ce sont des candidats qui sont faits pour la machine et donc l'expertise RH là est transformée puisque le recruteur doit comprendre qu'il doit pouvoir poser des questions pour en quelque sorte on nous a dit une phrase très percutante c'est gratter le vernis de ce qui a été fait par la machine pour pouvoir aller voir derrière si effectivement le candidat correspond bien à l'offre d'emploi donc par rapport en termes de conclusion sur l'analyse ici on voit que les compétences soft oui elles restent importantes on ne dit pas qu'elles ne sont pas importantes elles sont là mais elles sont peut-être surestimées dans la littérature par rapport à ce qui en fait est nécessaire en termes de de formation et de de reskilling c'est à dire une expertise RH qui est modifiée et une une littératie numérique qui doit être à tout le moins basique pour tout le monde pour faire de comprendre ce qu'il y a et comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser dans notre métier sur ces analyses et d'autres qu'on a fait qu'on n'a pas le temps présenté ici parce que on a un temps limité on a élaboré et on souhaite vous présenter pour terminer une série de de conseils en fait sur si vous voulez implémenter un outil IA en RH et même de manière plus générale qu'est-ce qu'il faut faire et là ça fait particulièrement il y a beaucoup de points qui font écho à ce qu'Ingrid a déjà dit donc je vais essayer de les passer tous en revue de manière très synthétique tout d'abord comprenez bien les paradigmes qui sont sous la sens IA c'est-à-dire que les logiciels vont intégrer des paradigmes dominants sur ce qui doit être valorisé dans une certaine organisation donc typiquement c'est quoi un bon employé quel outil quelle variable vous allez utiliser pour mesurer un bon employé un bon employé est-ce que c'est sa performance est-ce que c'est le nombre de contrats qui vend est-ce que c'est le temps qui passe à parler avec ses collègues est-ce que c'est le nombre de jeunes qui coachent donc voilà en fonction des outils vous allez avoir des choses qui sont valorisées et aussi en fonction de vos stratégies et tout particulièrement le paradigme de l'IA c'est basé sur des algorithmes c'est basé sur des probabilités donc ça veut dire que ça va toujours vous donner une réponse donc si vous demandez à un outil quelle est la probabilité estimez-moi la probabilité que les candidats partent de ma compagnie il va vous donner une probabilité ça ne veut pas dire pour autant que ces candidats vont partir ça se trouve il n'y en a pas qui vont partir mais l'outil est forcé de vous donner une réponse donc il faut comprendre ça lorsqu'on analyse les résultats qui sont fournis par les outils l'IA ne décligez pas les questions juridiques et éthiques Ingell en a parlé il y a encore en ce moment beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA donc en fait on ne sait pas exactement quels sont les critères qui sont utilisés et donc il y a des interrogations par rapport à l'utilisation de caractéristiques qui en RH sont proscrites par exemple l'origine ethnique ou d'autres caractéristiques proscrites il y avait un exemple tout à fait truculent d'algorithme IA Amazon qui servait à analyser des CV et qui a utilisé comme données pour juger de la valeur d'un CV le sexe de la personne enfin le genre de la personne parce que c'était de genre féminin de genre masculin et comme il avait sur tous ces CV qu'il utilisait davantage d'hommes que de femmes comme base de données il en a compris que le fait d'être un homme était un atout et donc il dévalorisait systématiquement tous les CV des femmes donc voilà il y a un effort de transparence à faire de ce côté-là et surtout n'oubliez pas de questionner en fait les vendeurs sur comment leur outil fonctionne et qu'ils vous fournissent le maximum d'informations possibles définissez les objectifs du projet en vous appuyant sur le terrain parce que ça s'intègre dans un portefeuille RH stratégique parce que ça permet de voir aller parce que ça permet de se rappeler qu'il y a un outil qui n'est pas une finalité donc qu'est-ce que vous voulez faire avec cet outil et surtout ça tempère l'isomorphisme et l'éthique donc ça c'est un beau mot scientifique pour dire qu'en gros dans un contexte d'incertitude où on ne comprend pas bien la technologie où on ne sait pas ce qui est valorisé où on a des incertitudes financières les entreprises ont tendance à se copier l'une l'autre et à dire puisque telle compagnie a utilisé tel logiciel c'est que ça doit être bien c'est que ça doit être légitime on va l'utiliser aussi et donc si vous n'avez pas vos objectifs en tête vous allez utiliser un outil qui ça se trouve ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez faire la structure et la disponibilité de vos données quelles sont les données que vous avez déjà et quels usages vous en faites on vous demande de d'abord penser à faire des formes plutôt basiques d'usage des données avant d'avancer vers les formes de data analytics sinon vous allez vous perdre dans la manipulation des données et surtout est-ce qu'elles sont intégrées et standardisées parce que chez Orange on a eu l'exemple des gens qui me disaient moi je travaille toujours sur un PC Commodore 64 avec un écran vert où il faut déplacer la souris avec des flèches bon là il y a une question de standardisation à faire avant de pouvoir avancer sur un truc sur un outil d'IA plus poussé envisager les compétences nécessaires je ne reviendrai pas dessus puisque j'en ai déjà parlé inviter les utilisateurs et créer des équipes multidisciplinaires parce qu'on a besoin de toutes sortes d'expertises différentes parce que les utilisateurs possèdent la connaissance et les compétences professionnelles pour savoir comment élaborer un outil d'IA et quelles données utiliser dans cet outil d'IA et enfin l'investissement dans la formation la conclusion de nos deux présentations je pense puisque la politique de formation est différenciée en fonction des évolutions attendues des compétences qui ne sont pas les mêmes dans les métiers dans chacun des métiers que ces compétences ne peuvent pas être directement traduites dans un contexte numérique sans en donner une formation et que pour les profs de MRH en tout cas ce qu'on a vu dans la littérature des exemples de terrain le manque de formation affecte négativement l'adoption des innovations digitales dans son utilisation et dans son service en pratique je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà été trop longue tout ceci sera davantage détaillé dans un cahier du digital qui va être publié par le Digital Lab d'HEC et qui sortira aux alentours de février-mars donc vous aurez toutes ces recommandations et davantage d'exemples et de détails dans ce qui est du digital mon dernier conseil ce sera un conseil sur les conseils n'oubliez pas que ce ne sont pas des vérités absolues qu'il faut appliquer sans recul critique et donc considérer avant tout la stratégie de votre entreprise et les orientations à prendre avant de les implémenter à ce que vous souhaitez faire en entreprise voilà bon merci merci